Camarades, depuis bientôt un mois, des milliers d'ouvriers des trois grands constructeurs automobiles américains, General Motors, Ford et Stellantis, ont entamé un bras de fer contre leur patron en utilisant le seul, l'unique moyen dont les travailleurs disposent pour imposer leur volonté à leur patron, la grève. Face à l'inflation galopante, ils exigent 46% d'augmentation des salaires sur quatre ans, une prime mensuelle de vie chère pour combler l'augmentation des prix, et ils se battent pour que les précaires et les nouveaux embauchés aient les mêmes droits que les plus anciens. Les problèmes auxquels font face les travailleurs aux Etats-Unis sont les mêmes que les nôtres. Dans les ateliers de Stellantis, à Poissy, où je travaille, cette grève est suivie de près par de nombreux ouvriers qui ressentent, même confusément, que nos frères ouvriers d'Amérique font ce que nous devrions faire ici, que la voie qu'ils empruntent, celle de la lutte, est la seule voie possible pour défendre notre peau. Alors, bien sûr, cette grève est entièrement encadrée et dirigée par le syndicat UAW, qui veut se montrer aussi responsable aux yeux du patronat que nos centrales syndicales d'ici. C'est le syndicat qui décide seul les usines qui doivent se mettre en grève et celles qui ne le doivent pas. Alors, malgré tout, la grève est installée, elle est menée avec fierté par les ouvriers concernés et suscite la solidarité des travailleurs de tous les autres secteurs. Alors oui, vive la grève de nos camarades des Etats-Unis. Oui, d'un côté comme de l'autre de l'Atlantique, nous vivons la même situation. Alors que les bruits de bottes se font de plus en plus assourdissants, alors que le monde renoue pour la première fois depuis des décennies avec la perspective d'un embrasement militaire généralisé, il y a une autre guerre que les capitalistes et leur gouvernement poursuivent, de plus en plus violemment, de plus en plus ouvertement. C'est la guerre sociale contre les travailleurs. Cette guerre sociale se déroule sur plusieurs fronts. L'inflation, l'intensification de l'exploitation, les coupes claires dans les budgets des services publics, l'aggravation de la répression contre les mouvements de protestation, la mise au pas de la population travailleuse. Cette guerre sociale contre les classes populaires, les capitalistes et les États qui sont à leur service l'amènent en permanence. Elle n'est pas nouvelle. Mais elle prend depuis quelques années une intensité particulière. En plus des profits faramineux que cela rapporte à la bourgeoisie, cette aggravation de nos conditions de vie présente un autre avantage pour les classes dirigeantes. Nous conditionner, nous habituer à un appauvrissement qui ne fera que s'aggraver quand éclateront les guerres à venir. Car il ne faut pas oublier que la guerre militaire, ce n'est pas seulement les massacres sur les champs de bataille, les bombardements et les tranchées. C'est aussi, à l'arrière, la misère et les restrictions imposées à toute la population ouvrière. En 1938, Léon Trotsky écrivait que les deux mots économiques fondamentaux dans lesquels se résume l'absurdité croissante du système capitaliste sont le chômage et la cherté de la vie. Cette formule a aujourd'hui plus d'actualité que jamais. Le chômage reste aujourd'hui un cancer social qui ronge la société. Il n'y a qu'au gouvernement qu'ils font semblant de l'ignorer en nous répétant toute la journée que, grâce à eux, le chômage aurait tellement diminué qu'on en serait quasiment arrivé au plein emploi. D'ailleurs, c'est le nom de la loi qu'ils sont en train de discuter au Parlement en ce moment, la loi plein emploi, dont la mesure phare est d'obliger les chômeurs allocataires du RSA à travailler gratuitement au moins 15 heures par semaine. Ça donne la nausée de voir les macronistes et la droite se gargariser de cette mesure, à grands coups de leçons de morale, expliquer que les chômeurs doivent avoir, je cite, « pas seulement des droits, mais des devoirs ». Des droits ! Quels droits ont-ils les chômeurs à part celui de survivre avec une allocation de 607,75 euros par mois ? On se croirait revenu au XIXe siècle, quand les bourgeois expliquaient que la pauvreté était due à la paresse et à l'oisiveté des travailleurs. Ces attaques contre les allocataires du RSA s'inscrivent dans une offensive généralisée du patronat pour pouvoir plus facilement recruter des travailleurs à bas prix. Cette offensive est une véritable mise au pas, destinée à l'ensemble de la classe ouvrière pour dire aux travailleurs « tu as deux bras, deux jambes, alors va bosser, prends ce qu'il y a et tais-toi ». Elle est appuyée sur l'idée, ressassée cent fois par jour dans les médias, qu'il y aurait des centaines de milliers d'offres d'emplois non pourvues et que les patrons n'arriveraient plus à recruter. Cette propagande est relayée par tout le gouvernement et par Macron lui-même quand il explique qu'il suffit de traverser la rue pour trouver du boulot. Résultat, un renforcement du durcissement des conditions d'accès aux allocations chômage puisqu'il est désormais possible de couper les allocations à un chômeur qui n'accepterait pas bien docinement n'importe quel boulot, n'importe où et à n'importe quel salaire. Les travailleurs doivent aujourd'hui, explique le patronat, être agiles, mobiles. C'est-à-dire qu'ils doivent être à leur disposition à n'importe quelle heure du jour et de la nuit et en n'importe quel point du territoire. Et ils y vont les travailleurs. Il y a besoin de bras pour aller faire les vendanges par 40 degrés en pleine canicule ? Ils y vont et ils en crèvent. Comme ces cinq ouvriers journaliers qui sont morts en septembre pendant les vendanges dans la Marne, dans les vignobles de Champagne. Alors entendre les patrons et leurs valets du gouvernement expliquer à longueur d'interview que les travailleurs ne veulent pas travailler, ça donne la rage, oui. Et les futurs coups de colère des travailleurs, eh bien ils ne les auront pas volés. Quel travailleur peut dire qu'il n'a pas ou n'a pas été ces dernières années directement confronté au chômage, que ce soit lui-même, son conjoint, l'un de ses enfants ou de ses proches ? Les chiffres officiels sont tellement bidonnés. Les dispositifs permettant de radier des chiffres du chômage n'importe qui pour un oui ou pour un non sont tellement nombreux que ces statistiques ne veulent rien dire. La réalité du chômage, de la précarité, des petits boulots, elle n'est pas dans les statistiques officielles. Elle est dans le cœur et dans les tripes des parents qui voient leurs gamins survivre avec des petites missions d'intérim. Elle est dans le cœur et dans les tripes des travailleurs qui redoutent chaque jour l'annonce de la fermeture de l'usine ou du plan de suppression d'emploi qui va les jeter dehors. La réalité du chômage, elle est dans la vie même des salariés de ces dizaines d'enseignes de prêt-à-porter qui ferment les unes après les autres, de ces fonderies que les patrons déclarent obsolètes du jour au lendemain. Elle est dans les files d'attente. À la porte de Pôle emploi, elle est dans le fait que pour une seule offre d'emploi de caissière, les patrons reçoivent parfois jusqu'à 800 candidatures. Mais cette réalité du chômage, elle est aussi bien présente dans la vie des travailleurs en activité. Parce que les patrons comptent sur la crainte du chômage pour faire accepter les chaînes qui accélèrent, les cadences de plus en plus démentes, les équipements de sécurité absents, les temps de transport invraisemblables, les comportements méprisants et insultants de la maîtrise. Eh bien, tout ce que l'on peut souhaiter, c'est qu'à l'occasion d'un redémarrage des luttes, d'une reprise de la confiance de la classe ouvrière dans sa force, les travailleurs fassent payer l'addition très chère au patronat pour toutes ces années où ils nous auront fait courber la nuque avec leurs contre-maîtres et leurs gardes-sourmes. L'autre des mots fondamentaux que j'évoquais au début, c'est évidemment la cherté de la vie. C'est l'inflation. Depuis l'éclatement de la guerre en Ukraine, qui a amené des tensions sur les approvisionnements en blé et en gaz, les prix explosent. Les bourgeois ont ouvert la boîte de Pandore, celle de l'inflation, et chacun d'entre eux entend bien profiter de l'aubaine pour rafler le maximum de profits en se moquant éperdument des conséquences non seulement sur la population, ce qui est le cadet de leurs soucis, mais sur leurs propres affaires à terme parce que cette explosion de l'inflation pourrait mener l'économie tout droit vers une récession majeure. Quentin-Rodolphe Sadé, propriétaire du géant du transport maritime CMA-CGM, profite de la guerre pour multiplier par 10, voire 15, le tarif du transport d'un conteneur entre la Chine et le port du Havre, il en tire un bénéfice immédiat. En 2022, les bénéfices de cette compagnie ont dépassé les 22 milliards d'euros. Que derrière toutes les entreprises qui utilisent ces services répercutent ces hausses de prix sur les suivants dans la chaîne économique jusqu'aux consommateurs, ce n'est pas son problème. Les capitalistes, ils veulent bien que les prix baissent, mais à condition que ce soit les autres, pas les leurs. Regardez la bagarre de cours de récréation entre capitalistes dans le domaine de la grande distribution. Évidemment, ils sont tous conscients qu'à force d'augmenter les prix, ils vont finir par perdre des clients et donc de l'argent, plus tard. Mais tant qu'il y a de l'argent à faire, là, tout de suite, ils en profitent. Alors, les grandes enseignes demandent que les industriels de l'agroalimentaire baissent les prix. Et les industriels de l'agroalimentaire disent que les grandes enseignes n'ont qu'à faire moins de marge. Même refrain avec la raffineur comme total concernant le prix du litre du carburant. Au final, personne ne fait rien, c'est le jackpot pour les deux et au bout du bout, ce sont les travailleurs qui trinquent, ce sont les travailleurs qui payent. Parce que depuis 18 mois maintenant, que les prix s'envolent, parce qu'il devient tout simplement impossible de s'en sortir avec nos salaires, nos pensions ou nos allocations, le coût de la vie est au cœur des préoccupations quotidiennes de tous les travailleurs, en activité ou pas. Et on se rend compte aujourd'hui ce qu'on avait un peu oublié pendant les années sans inflation, que l'on peut s'appauvrir même avec des salaires qui augmentent de 2 ou 3 %. Là encore, les chiffres pondus par l'INSEE ne valent rien et pour les mêmes raisons. L'inflation, ce n'est pas les statistiques de l'INSEE, c'est notre vie quotidienne. C'est la stupéfaction à la caisse du supermarché quand l'addition s'affiche, alors qu'on a l'impression que le caddie est vide. L'angoisse devant les chiffres qui défilent à la pompe, à essence, et qu'on décide que le plein, eh bien, ce ne sera pas pour cette fois. Le constat qu'une fois le loyer payé, une fois les factures d'électricité, de gaz, de téléphone, d'assurance, les impôts payés, il ne reste quasiment plus rien. C'est ce que les experts de la statistique sociale appellent le reste à vivre, ce qu'il nous reste une fois à avoir payé toutes les charges contraintes. Selon une enquête récente diligentée par une association caritative pour un tiers des ménages, un tiers, ce reste à vivre est aujourd'hui inférieur à 100 euros par mois. Et c'est pourtant avec ça qu'il faut faire les courses. Dans ce contexte, il faut un cynisme hors normes pour organiser, à l'occasion de la visite d'un quelconque parasite couronné, un dîner d'un faste invraisemblable dans la galerie des glaces du château de Versailles. Dans l'entreprise où je travaille, et je suis sûr qu'il en va de même partout ailleurs, ce sujet a été sur toutes les lèvres pendant plusieurs jours. Quand on se bat pour faire vivre sa famille, en se levant à 3h30 du matin pour aller se casser le dos sur une chaîne de production pour 1500 euros par mois, comment ne pas être révolté, écoeuré par cet étalage de luxe, les robes de grands couturiers, les diamants, les bouteilles de vin à 3000 euros et l'orgie de Omar Bleu. certes, la plupart des travailleurs qui ont vu ces images ne s'imaginent même pas que la très grande bourgeoisie, les milliardaires qui dirigent le système capitaliste, vivent en réalité comme ça tous les jours. et que l'État n'a fait qu'offrir à un Bernard Arnault ou à un roi d'Angleterre, qui est l'un des hommes les plus riches de son pays, un dîner tout à fait habituel. Mais c'est bien l'étalage de ces richesses qui a choqué au moment où les familles ouvrières sont obligées de se serrer la ceinture d'un cran de plus tous les mois. Face à l'inflation, les augmentations de salaires là où elles existent sont dérisoires. Les patrons, dans leur immense générosité, proposent des augmentations de 2, 3, parfois 5% et encore pas tous, loin de là. Alors que les prix de l'alimentaire ont augmenté de près de 20% par an. Alors que l'électricité, même aux tarifs réglementés, a augmenté de 10% cet été et augmentera de 10% encore en début de l'année prochaine. Alors que le prix du gaz vient d'augmenter fortement le 1er octobre. Alors que l'essence augmente et va continuer d'augmenter à Seine en toute tranquillité les patrons du secteur. Car évidemment, lorsque le gouvernement a timidement émis l'idée que les distributeurs puissent vendre à perte le carburant, ceux-ci ont éclaté de rire. Ce qui a suffi à Macron pour emballer cette idée quelques jours plus tard. Il leur a donc très respectueusement demandé de bien vouloir vendre à prix coûtant. Ce qu'évidemment, les distributeurs ne feront pas plus sinon un jour par-ci, par-là, pour se faire de la pub. Les hausses de salaires étant très inférieures à l'inflation réelle, cela veut tout simplement dire que nos salaires réels baissent. Autrement dit, ils nous font les poches. Et ils baissent de façon inversement proportionnelle aux profits qui atteignent, eux, des sommets encore jamais atteints dans l'histoire économique de ce pays. C'est la raison pour laquelle beaucoup de travailleurs, s'ils ressentent directement la dégringolage de leur niveau de vie, ont du mal à réaliser l'ampleur de la crise économique. A l'époque de la crise de 1929, une plaisanterie courante aux Etats-Unis disait qu'il ne fallait pas se promener sous les fenêtres du quartier de Wall Street au risque de se prendre un financier ruiné sur la tête. Ce qui est certain, c'est qu'on n'en est pas là aujourd'hui. Grâce à l'aggravation de l'exploitation, grâce aux taux élevés de chômage, grâce aux centaines de milliards d'euros d'argent public offerts en cadeau aux capitalistes pour les soutenir, et maintenant, grâce à l'inflation, les profits explosent malgré la crise. Les grandes entreprises encaissent des bénéfices jamais vus, les actionnaires des dividendes inouïs. L'augmentation de la richesse des capitalistes en quelques années seulement peut être illustrée par un seul fait. Avez-vous déjà entendu parler du SMIC ? Je ne parle pas du SMIC, ça c'est pour nous. Le SMIC, avec un F, c'est un terme inventé par le magazine Challenge qui publie chaque année depuis 20 ans le palmarès des 500 plus grandes fortunes du pays. Le SMIC, donc j'explique, c'est la fortune minimale d'insertion dans le classement. C'est-à-dire, c'est réel, c'est-à-dire la fortune du 500ème du classement, le plus pauvre des 500 plus riches, le loser. Eh bien, il y a 20 ans, le 500ème du classement avait un patrimoine professionnel de 5 millions d'euros. Cette année, le 500ème du classement a un patrimoine de 235 millions d'euros. Dans ce classement, outre le fait que le capitaliste le plus riche du pays et du monde, Bernard Arnault, possède la somme invraisemblable de 204 milliards d'euros, on apprend qu'entre 2009 et aujourd'hui, la fortune des 500 premiers capitalistes français est passée de 194 milliards à 1 200 milliards d'euros. C'est-à-dire qu'elle a été multipliée presque par 7 et ce, pendant une période où le niveau de vie de la classe ouvrière s'est dégradé de façon constante. Alors franchement, camarades, lorsque les travailleurs auront fait la révolution, quand ils auront exproprié tous ces parasites capitalistes et construit une société socialiste, il faudra précieusement garder quelques numéros de ce magazine pour l'éducation des enfants pour tenter leur faire comprendre quel était le degré de pourriture, d'injustice, de barbarie de ce système capitaliste et pourri. Oui, pendant que les grands capitalistes regardent leurs fortunes augmenter, pendant qu'ils se payent des îles privées, qu'ils se font construire des bunkers enterrés, luxueusement aménagés pour se réfugier en cas de catastrophes climatiques ou des guerres, et des coffres forts signés par des grands stylistes à un million d'euros l'unité, je n'invente rien, les travailleurs tentent de s'en sortir face au chômage et à l'inflation. Les quartiers populaires, abandonnés, minés par le chômage et la violence, se dégradent de jour en jour. qui en août dernier n'a pas été choquée par la mort de ce gosse de 10 ans tué dans une fusillade à Nîmes ou par le cas de cette étudiante tuée à Marseille par une balle perdue de Kalachnikov dans sa chambre alors qu'elle travaillait sur son ordinateur. La violence des bandes de dealers se développe de plus en plus, ce qui continue à dégrader encore un peu plus la vie des habitants des quartiers populaires. Cette situation est directement la conséquence de la crise sociale profonde qui frappe la classe ouvrière et du pourrissement de la société. Quand la seule perspective pour un jeune des cités populaires c'est d'avoir la vie de ses parents c'est-à-dire être chômeur ou de se lever à 4h du matin pour aller faire le ménage dans les riches quartiers d'affaires pour le SMIC et bien la traite de l'argent facile procuré par les trafics ne peut être qu'attirant. Cela n'excuse pas les comportements individualistes antisociaux criminels mais ça les explique. Ils sont étroitement liés au pourrissement de la société capitaliste et à son incapacité pour ainsi dire génétique à offrir un avenir à la jeunesse ouvrière en particulier en temps de crise. Sauf si elle devait renouer avec les luttes collectives l'avenir de la jeunesse des quartiers populaires aujourd'hui c'est au mieux le chômage et l'esclavage salarié et au pire la perspective d'aller demain se faire trouer la peau à la guerre. Il faut être menteur comme un politicien bourgeois ou naïf comme un réformiste pour prétendre ne pas comprendre que cette situation ne peut mécaniquement que conduire à une aggravation de la délinquance et de la violence individuelle. Cet individualisme nous le retrouvons malheureusement parmi les travailleurs même si bien sûr les conséquences ne sont pas aussi dramatiques que celui des jeunes. A cet individualisme nous opposons la conscience de classe la conscience que la classe ouvrière a des intérêts politiques à défendre et qu'elle ne pourra les défendre que collectivement. Cette remontée de la conscience et donc des luttes collectives est d'autant plus indispensable que la vie de la société tout entière se dégrade et va se dégrader d'autant plus vite que le monde se prépare à la guerre. Quand l'État français annonce un budget militaire de 413 milliards d'euros à un moment où paraît-il l'argent public se fait rare cela va se ressentir immédiatement sur le budget des services publics pourtant déjà profondément dégradés. Les services publics n'ont jamais eu comme finalité de rendre service à la population mais au contraire à la bourgeoisie. Les infrastructures mises en place par l'État permettent de fournir à la classe capitaliste des travailleurs éduqués grâce à l'école publique en état de travailler grâce aux hôpitaux et aux systèmes de santé en général. L'État a pris en charge les transports collectifs pour acheminer les travailleurs vers les usines et les bureaux. Il a mis en place le logement social pour loger les travailleurs à des loyers suffisamment bas pour éviter aux patrons d'être obligés d'augmenter les salaires. L'existence des services publics sert en fait à compenser avec l'argent des travailleurs eux-mêmes le montant insuffisant des salaires. Mais avec la crise économique qui s'aggrave et l'État qui transfère toujours plus d'argent public vers l'aide directe ou indirecte aux grandes entreprises, la dégradation des services publics s'accélère depuis des années. Avec cette dégradation, les travailleurs subissent la double peine. Ils gardent les bas salaires mais profitent de moins en moins des services qui permettaient de les compenser un peu. Avec les tensions internationales, cette situation va s'aggraver parce que ça coûte une fortune d'acheter des chars, des avions, des missiles, des munitions, des bombes, parce qu'il faut se préparer dans la perspective de nouvelles guerres de haute intensité, comme dit le gouvernement, il y aura demain encore moins d'enseignants, encore moins de places dans les écoles, encore moins de lits dans les hôpitaux, encore moins de maternités, encore moins de bus et de trains, encore moins de remboursements de la sécurité sociale. Mais pendant que les écoles des quartiers populaires tombent en lambeaux, pendant que des milliers d'étudiants font la queue devant les centres de distribution d'aide alimentaire, pendant que des départements entiers sont désormais privés de services d'urgence, de maternité, les riches, eux, continueront de mettre leurs enfants dans de coûteuses écoles privées et de se soigner dans de luxueuses cliniques privées. Vous savez, l'attaque contre les retraites que nous venons de subir n'est qu'un début. Au fur et à mesure que l'économie sera de plus en plus tournée vers la guerre, l'État aura besoin de mobiliser toujours plus d'argent pour le budget militaire et le réarmement. Et il le trouvera à la fois dans nos poches et dans les budgets des services publics. Quant à la bourgeoisie, au-delà des profits monstrueux qu'elle encaissera directement, en particulier dans l'industrie militaire, elle profitera de la situation pour déchirer les conventions collectives, baisser les salaires, détruire les quelques protections qui existent encore pour les travailleurs. Et ceux qui protestent, comme c'est toujours le cas avant et pendant les guerres, seront d'abord traités d'irresponsables, de défaitistes ensuite, de traîtres, d'ennemis de la patrie pour finir. Vous savez, on nous explique déjà que l'inflation, le tarif de l'énergie qui explose, les factures alimentaires qui s'envolent, tout cela est le prix à payer pour la liberté de l'Ukraine. Demain, lorsque le gouvernement fermera de nouveaux hôpitaux et de nouvelles écoles pour pouvoir acheter plus de missiles, on nous expliquera que c'est le prix à payer pour assurer la souveraineté et la sécurité de la France. Lorsque les patrons feront sauter toutes les barrières sur le temps de travail ou réduiront les congés payés, parce que ce sera le temps de la production de guerre, soyez certains que ce sera, là encore, au nom de la patrie, de la souveraineté, de la défense, de la civilisation et de la démocratie contre les Russes, les Chinois ou les étrangers qui seront les ennemis du moment, car il en est ainsi à chaque fois que l'impérialisme prépare une nouvelle guerre. C'est bien tout cela qu'on nous prépare dès maintenant. Regardez comment le gouvernement vient de changer son fusil d'épaule. C'est le cas de le dire sur le SNU, ce fameux service national universel qui sent à plein nez le rétablissement petit à petit du service militaire. Il y a encore quelques mois, le gouvernement affirmait, la main sur le cœur, qu'il serait toujours au volontariat. Mais il y a qu'un jour, la sous-ministre chargée de ces questions, une certaine Priska Thévenot, a finalement expliqué que le SNU allait devenir obligatoire en ajoutant un couplet sur le fait que les jeunes doivent apprendre à chanter la marseillaise et devenir plus sensibles à l'émotion qu'il y a à regarder le lever des couleurs. Apprendre à la jeunesse, à marcher au pas et à la mettre au garde-à-vous devant le drapeau de l'impérialisme français, voilà leur programme. Oui, camarades, c'est tout cela à quoi nous devons nous préparer. Le capitalisme est tellement rongé par la crise qu'il se dirige tout droit vers la déflagration et le prolétariat, la seule force qui serait capable d'éviter cette catastrophe, n'a aujourd'hui ni la conscience ni la direction politique dont il a besoin pour le faire. Mais c'est notre travail de militant communiste révolutionnaire de discuter de cette situation autour de nous, avec nos camarades de travail, d'avertir chaque travailleur autour de nous du danger et des enjeux de cette période, de chercher avec tout l'acharnement possible à les convaincre qu'à terme, il n'y a pas d'autre issue pour sauver notre peau au sens propre du terme que de renverser le capitalisme. Applaudissements Bien sûr, il faudra se défendre contre toutes les attaques qui vont être menées contre le monde du travail et se battre avec autrement plus de détermination et plus d'acharnement que nous nous sommes battus contre la réforme des retraites. Mais en n'oubliant pas qu'aujourd'hui, en Ukraine, il y a des dizaines, peut-être des centaines de milliers d'ouvriers qui ne se posent plus la question de l'âge de la retraite parce qu'ils sont déjà morts sur les champs de bataille de Bakhmout et de Zaporizhia. Oui, il nous faudra nous battre pour défendre nos conditions de vie, nos salaires, nos emplois, notre droit à une vie digne. Mais cela ne suffira pas. Il ne faudra pas craindre d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la remise en cause du système capitaliste lui-même qui est responsable et coupable des mots de tous les exploités de la terre. Le renversement du capitalisme est la seule issue à la fois pour sauver notre peau en tant que travailleurs et pour offrir un autre avenir à la société tout entière. Oui, la classe ouvrière devra prendre en main la société. Elle en a la force, elle en a le nombre. Le jour où elle renouera avec la conscience, elle sera capable de balayer la bourgeoisie et son système pourri de la surface du globe, même pendant les guerres, comme les travailleurs russes l'ont montré en 1917. Voilà notre perspective et même dans les sombres temps que nous vivons, cela reste la plus enthousiasmante des perspectives. Alors, contre le danger de guerre, vive l'union des travailleurs de tous les pays et contre ce vieux monde barbare et injuste, vive le communisme. Applaudissements 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 Applaudissements